Retrait, retrait des projets patrons, nos retraites, elles sont à nous, on s'est battus pour les cagiers et on se bat pour les garder. Non, ils ne nous ont pas du tout convaincus d'ailleurs, si c'était vraiment un progrès social, on ne comprend pas pourquoi les gens qui sont nés avant 1975 n'ont pas à loisir de bénéficier de ce progrès social. On voit bien que le gouvernement se moque de nous et je dois dire que ça a renforcé la mobilisation. Noël ou pas Noël, ce n'est pas notre souci, c'est devenu le problème de ce gouvernement. Je pense que c'est lui qui a les clés, il suffit juste de revenir en arrière. Assez, assez, assez de régressions, retrait, retrait et vous voulez Macron ? On ne s'attendait pas à grand chose, mais il n'a pas du tout été question de revaloriser les pensions, il a parlé rapidement de revaloriser les salaires, mais sous condition de revoir le temps de travail des enseignants. Notre ministre de l'éducation nationale ne cesse de dire qu'on peut être les grands gagnants de cette réforme de retraite, ce n'est pas vrai. Ce qu'il veut, c'est changer nos conditions de travail, changer nos volumes horaires, pour pouvoir avoir une augmentation de salaire qui compenserait hypothétiquement la baisse de pension, qui est pour un enseignant du primaire jusqu'à 900 euros mensuels. Pour compenser une perte de 900 euros mensuels, il faudrait que nos salaires augmentent de manière drastique, ce qui n'est pas du tout dans les plans. On n'a aucune raison de lui faire confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation de salaire et un dégel du point d'indice. Ça fait 10 ans que le point d'indice est gelé, et là, il nous promettrait une augmentation radicale de salaire. On n'y croit pas une seconde. Il y a une journée aujourd'hui de mobilisation, dans des conditions pas faciles, il y a quand même du monde. Il y a une très très grosse journée prévue mardi, et on continuera jusqu'à Noël, et après les fêtes s'il le faut. Le problème, c'est que le gouvernement a répondu à une part de la problématique. Mais là, c'est tous les aides-soignants, c'est tous les paramédicaux. Nous, on ne fait pas de distinction. On est tous en difficulté, on a tous des problématiques. Donc si c'est pour oublier un pan de la filière hospitalière, ça n'ira pas. Donc on est là dans la rue, on sera là dans la rue en force le 17 prochain. Que la CFDT, depuis hier, appelle à manifester le 17, c'est une bonne nouvelle. On espère qu'ils vont franchir le pas et appeler à la grève.